Nous voilà donc depuis le salon de l'agriculture à l'occasion du marché des producteurs qui présentent tous les produits qui sont ici, qui viennent de Nouvelle Aquitaine en général. Regardez, il y a des fraises, du fromage, on va déguster ensemble tout ça pour parler bien évidemment de ce salon de l'agriculture qui ferme ses portes lundi. Bruno Millet, vous êtes le commissaire général de ce salon. C'est plutôt un événement important, ça reste ce salon, un événement important à Bordeaux. C'est une institution, on va dire ça comme ça ? On peut dire que c'est une institution et qui poursuit son développement, qui a trouvé bien sûr ses marques auprès du grand public mais aussi auprès des professionnels. Le salon n'est pas terminé mais on peut dire déjà que c'est plutôt un bon cru avec des visiteurs qui sont là au rendez-vous et qui d'ailleurs d'année en année plébiscitent ce qu'on leur propose. Ce qu'on leur propose c'est en gros de découvrir l'agriculture de ses métiers, ses pratiques, bien sûr ses produits parce que c'est la finalité. Attendez, ne me tentez pas sur le côté des produits parce que je me sens obligé si vous voulez. C'est fait pour ça, c'est fait pour ça et donc on a en plus la chance dans une région qui permet d'offrir l'ensemble du panel des productions qui peuvent constituer un repas, du sens du marché. Le marché on a à la fois possibilité d'acheter et apporter, mais aussi de constituer son menu, c'est ce que vous avez fait et qu'on va partager. C'est bon avec du fromage, du miel, des gâteaux. Et donc on trouve en extérieur sur la ferme des producteurs qui sont à la disposition des visiteurs pour, je réinsiste, leur expliquer leur pratique, leur métier sous forme pédagogique et ludique. On a d'ailleurs reçu pendant toute la durée du salon avec les jeunes agriculteurs qui les accompagnent des classes, des écoles primaires de la région de Bordeaux. Et ça, c'est un vrai succès aussi. C'est pour ça que c'est important d'expliquer, d'expliquer, d'aider, 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 d'aider. Ça permet aussi de voir des animaux vivants. C'est de moins en moins fréquent dans la cube notamment. Une exposition de bovins, de moutons, de volailles. Voilà, donc on a tout ce panel-là, ce panel-là à destination du grand public. Il y a aussi avec nous Dominique Rassier, vous êtes le Président de la Chambre Régionale de l'Agriculture. Vous voilà donc à la tête de la plus grande région agricole d'Europe, un sacré challenge. Mais bon, voilà, vous avez un terrain logé extraordinaire là. Bien sûr, ce salon d'agriculture a traversé les époques, les tempêtes, il est né de presque rien il y a une quarantaine d'années, et depuis trois ans on l'a redimensionné à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, ce qui fait qu'il y a des fromages de Charente au Poitou, voilà, des fraises de Nouvelle-Aquitaine et des charcuteries du Limousin par exemple. Ah, attention, vous avez prononcé un mot, charcuterie du Limousin ? Oui. Je goûte. Voilà, ça fait dur encore une fois. Donc voilà, et c'est une grande fierté parce que ce salon participe à la construction de l'identité de la Nouvelle Région. Et le thème de ce salon, c'est agriculteurs prenons la parole sous toutes ses formes. Parce que le constat que l'on fait, c'est que depuis des générations, les agriculteurs n'ont jamais pris la parole pour expliquer eux-mêmes leur métier. Et vous en avez besoin aujourd'hui, par les temps qui courent, hein ? Bien sûr. Vous, le monde agricole, de prendre la parole, d'expliquer ce que vous faites, comment vous le faites, parce que les critiques sont... On a vécu, on est le fruit d'une histoire aussi, avec des générations de grands-parents, dans les petites métairies, pour vivre heureux, vivant cachés, et surtout, ne disons rien de ce que l'on fait. Nos parents, la génération de nos parents, dans les années 60-70, a fait la révolution silencieuse, c'est-à-dire a complètement transformé l'agriculture, mais ça s'est fait de manière occulte vis-à-vis du grand public. Et un grand public qui s'est éloigné de par ses racines de la campagne, c'est des générations nées en ville maintenant, et le salon est un excellent support, et d'autres manifestations aussi, grand public, pour raccrocher, faire de la pédagogie sur ces personnes qui, dans le cadre familial, n'ont pas eu l'occasion de rentrer dans les fermes, d'avoir les souvenirs de ce que c'est réellement le métier d'agriculteur, le réexpliquer, et le travail des jeunes agriculteurs, avec les douze cents enfants de l'ACU, est vraiment fondamental. Jean-Martin Allandrel, vous êtes le président des jeunes agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine. Les agriculteurs prennent la parole. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, en tant que jeunes agriculteurs, justement, par rapport à ce que vous représentez du monde agricole ? Déjà, c'est la première fierté que l'on a, c'est de pouvoir être présent ici, sur ce salon, c'est d'avoir la confiance des organisateurs du salon, de la chambre régionale, de Bruno, tous les ans, de nous renouveler la confiance pour accueillir et faire partager à tous ces enfants de la communauté urbaine de Bordeaux, pour venir rencontrer les agriculteurs, les producteurs, ce que l'on fait en Nouvelle-Aquitaine. C'est important ce lien. C'est très important, c'est très important, puis ça commence pour nous, pour les jeunes agriculteurs. Voilà, on sort de l'adolescence, on s'est formés, et on a encore cet esprit, on a encore nos parents qui sont là, et on se souvient de ce que nos parents nous ont transmis, des bonnes choses, de savoir ce qui est bien en Nouvelle-Aquitaine, de ce qui est bien dans nos exploitations. Et les enfants qui n'ont pas la chance, comme a dit Dominique, de pouvoir être nés à la campagne, d'être nés dans les... Ils n'ont pas la chance. Vous continuez avec... Oui. Moi, je considère que si on n'y est pas né, et si on n'a pas la chance d'y aller, il faut profiter d'événements comme ça pour partager et pour connaître. Alors, justement, c'est ça, l'agriculture, ça tombe bien, il se termine ce lundi, donc vous pouvez encore venir. On va essayer de parler des sujets qui fâchent, ça ne vous dérange pas ? C'est à l'habitude. L'agriculture est en pleine mutation, on va le voir, il y a beaucoup de mutation au niveau de l'emploi, au niveau de la technologie, beaucoup de mutation aussi au niveau de ce que demandent les consommateurs par rapport aux qualités gustatives des produits, aux qualités environnementales, tout ce qui est fait dans les champs, dans les campagnes, les circuits courts. On est en pleine révolution ou pas, ou je me trompe ? On est en pleine révolution et ce qui nous appartient aujourd'hui, c'est de caractériser les produits et défendre les produits, par exemple. Vous n'aurez pas assez fraises s'il n'y a pas des politiques d'origine et de qualité. Les politiques d'origine et de qualité, ce qui se faisait dans un marché local autrefois, dans des filières plus longues aujourd'hui, si on ne veut pas que les producteurs de fraises, de Gariguette par exemple, qui est une fraise très savoureuse, soit concurrencée par la fraise venant d'autres pays, je ne vais pas les nommer parce qu'il y en a très voisins, il faut qu'on assoie un cahier des charges et qu'on le défende juridiquement. – Alors là, je vous pose la question, vous avez l'impression que le contrat de confiance entre le consommateur et l'agriculteur est rompu ? – Non, non, non. Le contrat de confiance n'est pas rompu. On est là pour donner des garanties, notamment avec des politiques vertueuses comme l'IGP. L'immense majorité, on a eu un sondage que Roland Quairol est venu commenter d'ailleurs hier, où il y a une vraie adhésion de l'ensemble de la société à l'agriculture. Par contre, du fait qu'on ait déserté les moyens de communication depuis des générations, on laisse le champ libre à des groupuscules qui ne respectent pas le travail d'agriculteurs. – Quels groupuscules comme quoi par exemple ? – Vous avez L214, des véganes… Voilà, chacun a le droit d'avoir ses idées, mais dans le respect de ceux qui travaillent sur le terrain. Nous ne sommes pas sans doute des écologistes, mais nous sommes des écologues, parce qu'une exploitation agricole c'est notre cadre de vie, c'est notre patrimoine, c'est notre métier, et c'est aussi notre passion autour d'animaux vivants. – Alors vous, jeune agriculteur, est-ce que cet aspect environnemental, vous l'avez pris à bras-le-corps ? Autrement dit, est-ce que vous avez changé peut-être des habitudes de production que pouvaient avoir vos parents, vos grands-parents, les anciens ? Est-ce que vous produisez différemment ? Est-ce que c'est de ce côté défense de l'environnement et pris en compte dans votre travail vu au quotidien en tant que jeune agriculteur ? – Alors le rôle des jeunes agriculteurs en Nouvelle-Aquitaine, c'est de promouvoir l'installation des jeunes, si possible avec des installations aidées, avec le dispositif des installations aidées que l'on peut avoir. Et bien sûr aujourd'hui on rencontre des profils, chaque personne est unique dans son projet d'installation. Ça peut être quelqu'un qui est sorti d'une école dont les parents étaient agriculteurs, ça peut être quelqu'un qui fait une reconversion professionnelle, on peut avoir de tout. Et aujourd'hui il faut savoir répondre à tous les publics et on a des publics qui sont sensibles beaucoup à ces questions environnementales, qui veulent aller sur l'agriculture biologique, sur une agriculture raisonnée. Bien évidemment notre rôle à nous c'est d'être rassembleurs, de ne pas opposer les modèles et de garantir à chaque jeune qui souhaite s'installer de pouvoir lui trouver tous les interlocuteurs possibles pour l'aider à s'installer dans sa filière et dans la façon dans laquelle il veut produire. – Et ce qu'on peut constater c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de pratiques qui sont mises en œuvre mais qui sont méconnues du public et on continue à être décriés sur des modèles qui sont déjà dépassés dans la production telle qu'elle est aujourd'hui. Et le salon c'est le quart de fond qui permet aussi de rappeler ça et de faire en sorte que les professionnels progressent. Et je crois qu'on a une image qui est déformée de la réalité. Il y a eu énormément de progrès que ce soit dans la viticulture, que ce soit dans l'arboriculture ou dans les grandes cultures sur les pratiques mises en œuvre aujourd'hui. – Je ne vais pas rentrer dans le détail mais ça c'est une réalité et le salon sert effectivement… – Alors justement par rapport à cette prise de conscience des consommateurs, est-ce que finalement ce n'est pas eux qui finissent un petit peu par avoir la main par rapport à ce qu'ils demandent en matière de qualité, en matière de circuits courts, en matière de traçabilité des produits ? On a l'impression quand même que les consommateurs sont de plus en plus exigeants, ils regardent de plus en plus cela. – C'est normal qu'ils soient exigeants et c'est normal qu'ils aient besoin de savoir ce qu'ils ont dans leur assiette. C'est normal qu'ils aient des besoins de produits de qualité. Aujourd'hui on a la chance d'être dans un pays où on sait quasiment tout produire pour s'alimenter. On est capable de produire des produits d'excellente qualité. Et donc derrière nous, vous parliez de contrat de confiance avec les consommateurs. Le consommateur aujourd'hui, quand vous lui dites que c'est un produit français, c'est un produit là-bas, c'est un produit sous IGP, il sait qu'il y a un contrat de confiance, il fait confiance. Et notre rôle à nous agriculteurs, et les jeunes agriculteurs aussi, notre rôle c'est de continuer à avoir ce discours de confiance, de montrer nos exploitations, d'ouvrir nos exploitations pour montrer ce que l'on fait et ce que l'on corrige pour répondre à leurs demandes. – Alors est-ce que le problème maintenant, ce n'est pas la grande distribution ? Je vous avais dit qu'on parlerait de sujets qui fâchent. Est-ce que le problème aujourd'hui par rapport à ça, ce n'est pas la grande distribution ? Parce qu'on voit par exemple l'explosion des produits bio, y compris dans les étals des grandes surfaces. Comment ça se passe avec la grande distribution, comme on l'appelle ? – Mais la grande distribution, je crois qu'elle est au pied du mur. Elle a contribué à fragiliser une situation sur la production française, à la grande distribution française, à fragiliser une situation de la production française à l'extrême. Aujourd'hui, il y a un tiers des agriculteurs qui ne gagnent que 350 euros par mois. Ce système n'est pas durable, n'est pas viable et ils commencent eux aussi à perdre l'argent. Donc il y a une vraie prise de conscience à faire et c'est ce qu'on leur demande. La politique du prix le plus bas est une politique qui détériore tout le tissu rural, toute la qualité de production. – Mais si les prix sont bas, c'est que les gens en face n'ont pas forcément beaucoup plus de moyens pour acheter ? – C'est l'offre et la demande ? – Non, il faut que tout le monde change, que la grande distribution change les pratiques, que les producteurs sachent promouvoir leurs produits et garantir la qualité de leurs produits et que le consommateur raisonne aussi avec d'autres paramètres que le seul prix. Aujourd'hui, les produits bio sont dépeints comme étant très vertueux. Il y a seulement 30% des produits bio vendus aujourd'hui dans les circuits en France qui sont d'origine française. Ce n'est pas tolérable. On a besoin de progresser là aussi avec un raisonnement de filière du consommateur au producteur en intégrant la grande distribution là-dessus. Mais la grande distribution doit changer ses pratiques. Elle est en train de reconnaître les erreurs du passé comme les producteurs. Mais il faut qu'il y ait un changement ensemble dans l'alimentation française, que tout le monde prenne conscience que si on demande une agriculture encore plus sécuritaire, encore plus vertueuse, il faudra quand même la payer, permettra à des gens de vivre de leur métier sur le terrain dans la ruralité. Alors justement, c'est facile de vivre aujourd'hui jeune agriculteur. On arrive à avoir une vie de jeune, une vie d'agriculteur. C'est quoi ? Il faut faire un choix de vie définitif ? On compte chaque sou ? Non. Déjà, rien que le fait d'être chef d'entreprise. Aujourd'hui les agriculteurs sont chefs d'entreprise. C'est un choix de vie déjà celui-là. Donc vous êtes chef d'entreprise ou agriculteur avant tout ? Les deux mon capitaine ? On est les deux bien sûr, bien sûr qu'on est les deux. Il faut qu'on soit les deux. On est agriculteur parce qu'on est amoureux, parce qu'on est passionné de ce que l'on fait et parce qu'on veut faire des bons produits et parce qu'on sait que derrière on nourrit les hommes. Voilà, c'est ça le message qui est envoyé aujourd'hui je pense. Et le salon en est la démonstration. Et derrière on est des chefs d'entreprise parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on le voit sur le salon aussi, on crée de l'emploi, on crée de la richesse, on crée de l'économie, on crée du tissu rural et on permet à des secteurs même géographiques qui sont des fois en déprise et qui ont besoin de renouer du lien et de refaire venir des personnes. Grâce à l'agriculture c'est possible et c'est la passion qui nourrit les jeunes agriculteurs aujourd'hui. Le nombre d'exploitation en Nouvelle-Aquitaine, c'est plus de 75 000, c'est ça à peu près ? Oui, entre 75 000 et 80 000. Voilà, et puis c'est à peu près 200 000 emplois. Oui, il y a l'agroalimentaire, il y a un peu plus de 10 milliards, suivant la valeur du vin, du cognac, un peu plus de 10 milliards de production agricole et près de 30 milliards de vente agroalimentaire dans la Nouvelle-Aquitaine. Oui, en plus c'est absolument énorme l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a beaucoup de choses encore à faire, notamment au niveau de l'image, j'imagine. De l'image, oui, mais qui n'est pas si mauvaise que ça malgré tout. On a souvent tendance à penser qu'elle est plus mauvaise qu'elle est. On noircit le tableau ? On noircit un peu le tableau. Et les agriculteurs noircissent plus le tableau que le grand public. Alors expliquez-moi ça. Parce qu'on est monté comme ça et on est très sur la réserve. Et quand on fait des choses bien, on n'ose pas le dire. Dans un instant, vous savez quoi, on va parler justement de l'emploi et des métiers qui changent énormément dans l'agriculture. On est loin aujourd'hui de l'image. On va parler de l'image tout à l'agriculture ou de l'agriculture qu'on pouvait avoir encore il y a quelques années. Un métier change énormément. On en parle dans un instant, toujours ici, depuis le Centre de l'Agriculture, qui se termine ce lundi. Mais tout de suite, nous allons rejoindre Benjamin Bardel. Qu'est-ce que c'est ? C'est un peu le symbole de tous les levages de Nouvelle-Aquitaine cette année. Pas d'élevage sans amour. Et c'est un appel à tous les producteurs. Prenez la parole. Postez les photos de vous au milieu des animaux. Faites des petits reportages. Mettez-le sur Facebook, sur Twitter. Parlez-en autour de vous. Et les agriculteurs aiment leurs animaux. Ils aiment leurs plantes. Et ils aiment la campagne. C'est une des véritables écolognes. Merci beaucoup. On parlera tout de suite du club de Centre d'Agriculture. Mais direction Primerose. Le tennis avec Benjamin Bardel. Merci messieurs. On termine avec une décusation de 1 quand même. Parce que... Avec tout ça... C'est génial. Allez hop ! A tout de suite.